... Jusqu'à la fin de ce rallye Ayat-Chu-Corsica-Soutane, Frédéric Andreucci fait le show et célèbre à sa façon cette troisième marche du podium qu'il parvient à décrocher aux côtés de sa copilote Manon Mazzaro. ... Paul-Antoine Santogne y ressort vainqueur pour la sixième fois. Gordon et Manchine se maintiennent à la deuxième place. Un trio qui a commencé à se dessiner dès les premiers sprints. Première fois que je suis sur le podium tout court déjà et grosse partie de plaisir et ça m'a permis aussi d'apprendre beaucoup de choses pour la suite. C'est énorme parce que là ça fait six d'affilée donc on est vraiment content. Après c'est notre rallye, ça fait toujours plaisir. Mais bon ça a été aujourd'hui, on est vraiment content. Tout s'est bien passé et ça finit par une victoire. Voilà. Privé de cinq épreuves spéciales, les pilotes n'ont pas droit à l'erreur pour rester dans le meilleur classement. Depuis le début de ce rallye, l'équipage Santoni Bakiole y mène le jeu. Tout peut arriver, pour l'instant il reste spécial, on va essayer de rester concentré et de rentrer comme ça. Sur sa polo GTI, Jean-Pierre Gordon les suit et réalise les deux premiers scratchs mais il ne parvient pas à les rattraper. Là je suis second, Paul est à 21 devant, Fred à 22 derrière. On va essayer de se faire plaisir, encore rouler sans se mettre dans le rouge. Finalement, Frédéric Andréucci se positionne à la troisième place, à plus d'une minute de son leader. Le balanant, Thomas Argenti, qui était alors à la quatrième place, subit une sortie de route qui le contraint à l'abandon. Présent sur ce rallye Ajaxien avant un départ pour le championnat de France au Touquet, Éric Camille se faufile alors à la quatrième place, au volant de sa rallye 4. Malgré les aléas d'une météo capricieuse et d'un itinéraire modifié, le rallye Ayaccio-Corsica-Zoutan a offert un beau tracé pour le plus grand plaisir des 69 équipages et des passionnés de course automobile. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.